Et c'était une feinte, en fait, il s'avère que l'épisode 7 est disponible. Du coup, nous allons le continuer tout de suite. L'élection des délégués ! J'entends pas grand-chose pour une fois, c'est un peu rare. Attendez. Mais non. Je vais aller l'écouter sur le rendez-vous. Bon, ça a l'air un peu mieux comme ça. Du coup, on va... Nous sommes le 29 septembre. De... C'est moi ou c'est pas écrit comme... Si, c'est écrit comme d'habitude. Depuis le concours Teens Mag de vendredi dernier, je me sens un peu plus apaisée au lycée. Pour la première fois depuis mon arrivée scolaire dernière, l'année scolaire dernière, je n'ai pas la boule au ventre à cause d'un mystère à résoudre ou d'un secret trop lourd à porter. C'est pour cela qu'aujourd'hui est le jour idéal pour proposer à Thomas de sortir en ville ou d'aller manger quelque part ensemble. On est mercredi, alors même s'il est un peu tard pour lui demander, Thomas a probablement au moins une petite heure de libre dans l'après-midi. Au pire, je lui demanderai si c'est possible de se voir samedi prochain, mais j'aimerais que ça se fasse au plus vite avant que quelque chose ne vienne me troubler à nouveau. Je sens qu'aujourd'hui va être une très bonne journée. Bonjour mon lapin, viens dormir ? Tu as une mine radieuse, Ivy. Tu ne me cacherais pas quelque chose ? Tu as un amoureux ou une amoureuse, c'est ça ? Maman, tu as l'air différente. Tu as fait quelque chose à tes cheveux ? Non, elle s'est maquillée, je pense. Oui. J'ai simplement mis mon nouveau rouge à l'air. C'est mon petit stagiaire qui me l'a offert pour me remercier de l'avoir pris en stage. Je lui en avais parlé hier au travail justement. Je lui ai dit que j'étais certaine que tu trouverais bientôt quelqu'un. Je suis désolée de te décevoir mais tu te trompes. C'est juste qu'il y a moins d'histoires au lycée en ce moment. En plus aujourd'hui c'est l'élection des délayés de la classe. On a deux heures d'HLP qui sautent et je n'avais pas de devoir pour aujourd'hui. Ah la jeunesse, ça me manque tout ça. Je tuerai pour avoir des devoirs à faire. Tu peux faire le mien si tu veux. Allez, assez plaisanté. Je ne vais pas arriver en retard et ruiner ta journée. Tu ne peux pas arriver en retard et ruiner ta journée alors que tu es si bon humain. Même ma relation avec ma mère va mieux dernièrement. Je lui ai presque totalement pardonné de m'avoir caché l'existence de mon demi-frère. Je vais tout faire pour pouvoir passer du temps avec Thomas aujourd'hui. Histoire de rendre cette journée encore plus belle. Et même si j'adore le jeu, je travaille des scénaristes. Le travail des scénaristes et des illustrateurs. J'en veux grave aux gens à la tête de la société qui traitent leurs joueurs comme des vaches à lait. Je comprends en effet. Salut les gars, c'est la première fois que je te vois au lycée, Marion, non ? Comment ça va ? Tu t'intègres bien dans ta classe ? Tout va pour le mieux, oui, grâce à toi j'ai fait la connaissance de Molly. On s'entend déjà super bien et tout. Elle est fan des mêmes jeux vidéo que moi en plus. Par contre, j'ai dû reparler à Emily un peu, par contre, un peu contre mon gré. Mais elle n'a pas l'air si horrible que ça. Ça confirme que tout le monde me dit au sujet d'Emily. J'avais tort de me faire du souci. Elle doit simplement me détester, moi. Enfin, sois quand même un peu prudente. Qu'elle ait joué un minuscule rôle dans le harcèlement d'une fille ou qu'elle ait tout orchestrée, ça reste quand même une harceleuse. Ça te ressemble pas de parler de quelqu'un comme ça, Evan. Tu es le premier à accorder des secondes chances aux gens d'habitude. Malheureusement, Emily est plutôt à sa douzième chance. Clément avait raison de se méfier d'elle. Et ce n'est que maintenant que je le vois. Même si elle avait cette fois-ci réellement appris de ses erreurs, je ne me sens pas encore prêt à espérer qu'elle ait compris si c'est pour être déçue pour la suite. Ne vous en faites pas, je garde l'œil ouvert. Si jamais j'entends quoi que ce soit de louche, je vous le fais savoir. « Coucou Marion, coucou frère de Marion, coucou Ivy, vous parlez de quoi vous avez l'air si sérieux ? » « A quel point M. Oxy a ce qui veut grave pécho Madame Vasseur ? » « Grave ! Genre il y a des hôtels pour ça, on n'a pas à subir cette tension en plein milieu des couloirs Berk. » « Bon, on vous laisse, on doit rejoindre des potes avant le début du cours. » « A bientôt. » « Ou pas, si ça se trouve, l'une d'entre vous va mourir, nous, va mourir subitement et tragiquement et c'est la dernière fois que l'on se voit. » « La vie est parfois cruelle sans vraiment aucune raison. » « Très bien, alors à bientôt, j'espère. » « C'est mieux, salut. » Marion et Molly ont rejoint leur groupe d'amis qui comprend effectivement Émilie. Peut-être que maintenant qu'elle a trouvé des amis qui savent ce qu'elle a fait et lui parlent quand même, elle m'envoie un peu moins de la voir. Il vient d'exister, en fait. Est-ce qu'on devrait s'inquiéter pour Molly ou bien c'est juste son sens de l'humour ? L'humour, je ne sais pas, mais elle est tout le temps comme ça, d'après Marion. « Tu n'as pas ajouté ça à la liste de tes problèmes à régler, si ça peut te rassurer. » « Comme je sais à quel point tu peux être soucieuse du bien-être des autres. » « C'est gentil de vouloir me rassurer. » « Mais justement, ces derniers jours, ça va mieux. » « Tout est soit résolu, soit en cours de résolution pour les personnes concernées. » « Ça tombe bien, parce que j'avais un service à te demander, mais je ne voulais pas t'embêter plus que nécessaire. » « Service, quoi comme service. » « Rien de bien compliqué, ne t'en fais pas. » « Quoique, c'est quand même un engagement sur le long terme. » « Tous les ans, je me présente à l'élection des délégués avec Rachel. » « Cette année, elle s'est présentée avec Nabil. » « J'aurais voulu savoir si tu acceptais de te présenter à l'élection des délégués à mes côtés en tant que déléguée suppléante. » « C'est juste pour la forme, comme il me semble que personne d'autre ne s'y présente. » « Et j'ai déjà demandé à Clément qui m'a dit que ce n'était pas son truc. » « Avec plaisir. » « C'est marrant que les seules personnes à se présenter à l'élection des délégués soient les délégués du CVL. » « On est des délégués dans la âme. » « Merci beaucoup, tu me sauves la vie. » « Si je peux faire quoi que ce soit en retour pour te remercier. » « Mais non, c'est normal, t'en fais pas. » « Ils ont juste que si jamais j'ai besoin d'un fasse-partout du lycée, tu accepterais de me prêter le tien. » « Qu'est-ce que tu as fait du tien ? » « Je l'ai vendu pour me payer un Uber Eats hier soir. » « C'est une blague, hein. » « Hein ? » « Evan est partie au CDI avant que les cours ne commencent comme à son habitude. » « J'ai entendu des cris derrière moi et je me suis retournée. » « Les filles, est-ce que tout va bien ? » « Ivy, tu ne vas pas en revenir. » « Je viens d'avoir les producteurs de ce Star Machine au téléphone. » « Ils veulent me voir au plus vite pour une audition télévisée. » « Je suis rassurée, ce sont des cris de joie que j'avais entendues alors. » « Félicitations, Béat, tu le mérites. » « C'est dommage que tu aies raté l'audition téléphonique à capella de Béatrice à quelques secondes près. » « À désentendre, Béatrice a déjà une place au final assurée. » « Et elle était époustouflée. » « Apparemment, c'est la première fois que Claudine Flaman leur recommande quelqu'un. » « Vous pouvez me remercier. » « Et remercier, truc machin aussi, je suppose. » « Mais moins quand même. » « C'est mon article qui a probablement fait la différence. » « Ça me fait plaisir de les voir toutes les quatre bien s'entendre. » « Petit à petit, les choses s'arrangent de tous les côtés. » « J'aurais pensé retrouver Rachel ici, mais elle n'est visiblement pas encore arrivée. » « Ou avec Nabil. » « Allez, s'il te plaît. » « Je vais vous le dire pour la dernière fois. » « Non, c'est non. » « Ok, ok, pas grave. » « C'est pas drôle, mec. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Ah, mon plan qui est plus que toi. » « Tu es connaissant, tu vas être de leur côté, non ? » « Ça dépend de quoi il s'agit. » « Regarde, notre kit de basket s'est cassé la chie hier soir et en arrêt pour trois semaines. » « On a besoin de quelqu'un pour le remplacer, histoire de... » « Oui, je suis avec eux. » « Oui, 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 oui. » « Et en plus, quand on n'a pas de match officiel les trois prochaines semaines, il n'y a même pas besoin de remplaçants sur un élève. » « Il n'y a même pas besoin que le remplaçant soit un mec, d'ailleurs. » « On essaye de convaincre Thomas encore un peu et après on va demander à Madame Vasseur. » « Je suis sûre qu'elle, elle est cool et qu'elle dira oui. » « Elle ! » « C'est pour ça que je méprise les adolescents et en particulier les adolescents du genre masculin. » « On leur dit non et ils comprennent et essayent de me convaincre. » « Il a raison. S'il ne veut pas, il ne veut pas. » « Allons demander à Madame Vasseur et sinon on campe devant les toilettes des mecs et on supplie tous les gens qui passent. » « Elle me donne une seule bonne raison de ne pas pouvoir me rendre un service juste pour aujourd'hui en attendant de trouver quelqu'un d'autre. » « Je pense qu'il y a simplement peur de perdre, d'être nul, de se ridiculiser, qu'on lui fasse boire de la poussière, que... » « Leur conversation ne va jamais se finir à ce rythme. Il faut que lui intervienne avant que Thomas ne s'énerve et ne les colle tous les deux. » « Je vais essayer de trouver une excuse à Thomas pour que les garçons le laissent tranquille. » « Si je lui viens en aide, ce sera plus facile de lui proposer le déjeuner ensemble. » « Je voulais le voir en tenue de basket, moi. T'es nul. » « Thomas ne peut pas aujourd'hui parce qu'il... En tout depuis l'après-midi, il doit... Il est censé passer chez moi, déposer notre chat. » « Je suis censée le garder aujourd'hui parce que Thomas a un rendez-vous médical, je crois. » « Et Java ne peut pas être laissé sans surveillance toute une journée et il risquerait de tout casser. » « Votre chat ? » « Ah oui, ça me dit quelque chose cette histoire. Un chaton dont vous occupiez l'année dernière et qui avait élu domicile au lycée, c'est ça ? » « Euh oui, enfin, ce n'est plus vraiment un chaton depuis le temps. » « Ok, bon, on va dire que ça ira pour cette fois. » « Viens, Dan. J'ai cru voir Madame Vasseur sortir de son bureau. » « Merci d'avoir trouvé une excuse pour moi, mais non merci. » « Je ne serais pas une joie de les envoyer en call pour insurbo... » « Ah ! » « Insubordination. » « Par contre, si jamais tu voulais que je dépose vraiment Java, il faudrait que je sois sûr que tu aies de quoi l'accueillir chez toi. » « Parce qu'il a vraiment constamment besoin d'attention. » « Ça me libérait un après-midi. » « J'ai vraiment un rendez-vous médical que je comptais annuler en plus. » « C'est la bonne marque de pâté, de croquettes, des salitières, que tu saches comment organiser ses... » « Au pire, je vais ouvrir un chez toi. Tu as tout chez toi. » « Et je la garde chez toi. » « Voilà. Ça peut être un... » « Ça sera malentendu. » « Je vais te repasser un peu de teint et Thomas sans lui dire ouvertement qu'il s'agit d'un date. » « Tu as raison. Je ne suis pas du tout prête à l'accueillir. » « Tu n'as qu'à m'accompagner au supermarché et acheter tout ce dont on a besoin. » « J'ai besoin pour Java après les cours. » « Je peux te faire une liste, sinon. » « Non, viens avec moi. Ça marche. » « Tu ne penses pas que ce sera plus simple si tu m'accompagnes ? » « Si je ne trouve pas la marque de croquettes dont tu me parles ? » « Ou si je prends un autre goût que la même marque ou que le même goût d'une autre marque ? » « De quelle marque est-ce que je les prends dans ce cas ? » « Pour la litière, si je ne la trouve pas, est-ce qu'on prend une similaire de la même marque ou alors ? » « J'ai compris le message. Tu es incapable. On ira ensemble cet après-midi. » « Tant qu'on y est, on n'a qu'à manger ensemble ce midi. » « Et aller faire les courses juste après, non ? » « Non. » « Ah, Thomas ! » « Il ne faut pas pousser le bouchon trop loin, non plus. » « Ça ne fait pas regretter d'avoir dit oui. » « Pourquoi je n'ai pas pris Lorraine ? » « Tu es du port de Lorraine. » « Maintenant, on va en cours. » « Ça va aller. Je ne suis pas ton chien, non plus. » « Ah ! » « M'énerve ! » « Rendez-vous fixé, Rachel et Candy vont être si fiers de moi. » « C'était bien plus facile que ce qu'à quoi je m'attendais. » « C'est dommage qu'ils aient refusé de déjeuner ensemble. » « J'ai hâte, mais je suis aussi anxieuse à l'idée de passer du temps en dehors du lycée avec Thomas. » « Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre avec lui. » « Pas grand-chose de bien, j'ai eu l'impression. » « J'ai rejoint les garçons de ma classe qui attendaient devant la salle de cours. » « Et grâce aux traces ADN prélevées sur la cuillère, ils ont pu déterminer 12 ans après l'effet que c'était bien la prof d'histoire géo la tueur en série. » « C'est tellement un truc de prof d'histoire géo d'être tueur en série. » « Moi, j'aurais parié sur le mari de la première victime. » « C'est toujours les maris dans ce genre d'histoire. » « De quoi est-ce que vous parlez ? » « D'une vidéo sur une affaire criminelle que j'ai regardée ce matin. » « Tu tombes bien, Perkins. Je voulais justement te voir pour savoir si ça te disait d'être la suppléante d'Evan. » « Il me harcèle depuis plusieurs jours, mais personne, à part Rachel, n'a envie d'être déléguée. » « Et Nabil, parce qu'il fait tout ce que Rachel lui demande. » « Hé, Nabil t'entends. » « J'ai demandé à absolument tout le monde, même Sarah et Flora, alors qu'elles me font peur. » « Personne ne veut se présenter. » « C'est bon, Evan m'a déjà demandé et j'ai déjà accepté. » « Sarah et Flora te font peur, pourquoi ? » « Il est persuadé qu'elles sont toutes les deux une âme de tueuse en série. » « Je ne pense pas que de regarder des... » « Je ne pense pas que de regarder des documentaires de True Crime avant de dormir soit une bonne idée, Clément. » « Ça demande visiblement à la tête. » « Mais non, les écoute pas, Evie, Josh et Nabil racontent n'importe quoi. » « Salut les gars ! » « Alors ça fait quoi de ne pas avoir eu de devoir à faire pour la première fois de l'année ? » « Ah ! » « Protège-moi, Josh ! » « Tes devoirs ? » « Si tu veux que je te fasse toutes tes devoirs jusqu'à la fin de l'année, pas de problème, mais promets-moi de ne pas me tuer... » « Oui, enfin, même sans devoir, j'espère que vous êtes avancés pour la semaine prochaine. » « On a genre trois devoirs maison à rendre. » « Je suis encerclée ! » « Sauvez-moi, les gars ! » « La sonnerie annonçant le début des cours à Artenti. » « C'était quoi ça ? » « La sonnerie, sauvée par le gong. » « Bonjour tout le monde, vous êtes rapide puisque je n'ai pas beaucoup de temps à vous accorder. » « Je vais être rapide. » « Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est l'élection des délayés. » « Étant le professeur principal, je suis censée m'occuper de l'organisation de celle-ci. » « J'ai un autre cours avec des terminales qui ne peuvent pas se permettre de rater deux précieuses heures de cours de littérature. » « En temps normal, ça aurait pu nous prendre cinq minutes, mais monsieur le professeur a insisté sur l'importance de l'élection des délégués. » « D'où les deux heures banalisées. » « Celui-ci a gentiment accepté de prendre en charge cette élection des délégués 2.0, ce qui m'arrange gravement. » « Je compte sur vous pour garder le silence en attendant l'arrivée de monsieur Verdi et pour bien vous comporter en sa présence. » « Je volerai toute la classe si le principal a une seule mauvaise chose à dire au sujet d'un seul d'entre vous. » « De toute façon, il n'y a qu'Evan et Rachel qui se présentent aux élections. » « Il ne peut pas les élire en vitesse et avoir cours à la place. » « Ou au moins aller en permanence avancer sur nos devoirs. » « Tu es sûre que tu as bien 16 ans et pas 56 ? » « Hé, me concentrer sur mes études quand je suis au lycée me permet d'y accorder un minimum de temps quand je rentre chez moi. » « C'est pas bête, ça. » « Depuis que je passe toutes mes heures de grue en salle de permanence à m'avancer, je ne travaille plus que deux heures et demie chaque soir en rentrant du lycée. » « Tout ça me laisse tellement de temps libre pour m'avancer sur le programme de l'année prochaine. » « Au secours. » « Et sur ces derniers mots, je vous laisse. » « Je vous souhaite une bonne journée et je dis à tout à l'heure aux fidèles du club de lecture. » « Alors comme ça, on va enfin rencontrer le nouveau proviseur. » « J'ai hâte. » « Il est super investi dans la vie du lycée, contrairement à M. Martin l'année dernière. » « Je ne savais même pas qu'il s'appelait M. Verdier, par contre. » « C'est la première fois que j'entends son nom. » « J'amuse un peu, Rachel. M. Martin était quand même un minimum investi quand il s'agissait de pourrir la vie des ennemis de sa fille. » « Mouais, bof. C'est très probablement le père de Mélanie, mais un peu plus gentil. » « Le type. » « Et encore. » « S'investir dans la vie du lycée, ça ne veut pas dire être une bonne personne. » « Euh... » « Vous avez une sale tête, monsieur. » « J'aime pas votre tête, monsieur. Vous pouvez partir. » « Bonjour tout le monde. Pour Celleux que je n'ai pas encore rencontré, je suis Tristan Verdier, votre nouveau professeur. » « Ça veut dire quoi, Celleux ? » « Celleux, en gros. » « Je pense que la quasi-totalité d'entre vous a connu mon précédent, Gilbert Martin. » « J'ai cru comprendre qu'il n'était pas le plus affable des hommes. » « Je suis désolé et je peux vous assurer que je serai à votre écoute dès que vous en ressentirez le besoin. » « Ça veut dire quoi, affable ? » « Aimable ou courtois. En gros, il est en train de dire que monsieur Martin était une ordure. » « C'est qui, monsieur Martin, déjà ? » « Vanny, je... » « Je t'aime. » « Laisse tomber, Vanny, c'est pas important. » « Un maximum et déposer des meilleures conditions d'apprentissage possibles. » « Disposier, c'est ce que j'ai dit ? » « C'est vrai que je n'ai pas été très présent auprès de vous depuis mon arrivée, je m'en excuse. » « Il y a tellement de choses à changer dans ce lycée que je ne sais plus vous donner de la tête. » « J'ai déjà enclenché plusieurs gros chantiers, mais ce n'est que le début. » « Je retire tout ce que j'ai dit et je m'excuse d'avoir sous-estimé. Il est génial, ce type. » « Ce qui nous amène au sujet du jour, l'élection des délégués. » « Je sais que la coutume dans ce lycée est d'y accorder une dizaine de minutes, et ce, dans le meilleur des cas. » « Mais je vois les choses autrement. » « Les délégués de classe sont l'intérimaire direct entre vous, élèves et nous, adultes de l'établissement. » « Pour faire l'intermédiaire avec toi, j'ai plus trop envie d'être déléguée, finalement. » « Et elles doivent pouvoir représenter à la fois l'ensemble de la classe et chaque élève individuellement, peu importe les affinités et les déboires relationnels. » « Idéalement, les élus doivent savoir prendre la parole dans des situations d'injustice et se montrer à l'aise pour communiquer avec les adultes comme avec leurs camarades. » « Beaucoup d'élèves s'imaginent à tort que le rôle des délégués se limite aux conseils de classe, c'est une idée reçue. » « En tant que proviseur, j'ai l'habitude de travailler en étroite collaboration avec les CPE des établissements dans lesquels je me trouve, mais également avec les élus de chaque place. » « Votre CPE et moi nous entretiendrons une fois par mois avec les délégués de chaque classe ou leurs suppléants, afin de connaître les besoins et problématiques propres à chaque élève. » « Dans le cadre du parcours citoyen, faire en sorte que vous soyez investi au maximum dans l'élection de vos représentants fait partie intégrante de notre travail. » « D'autant plus que d'ici la fin de l'année scolaire, certaines d'entre vous seront en âge de voter. Prendre cette décision en sérieux, c'est nous assurer que vous êtes en mesure de faire un choix posé et mûrement réfléchi. » « Certains d'entre vous ont déjà pour idée de se présenter à l'élection. » « Moi, monsieur. » « Moi aussi, avec Nabil comme suppléant. » « Et moi, avec Ivy comme suppléante. » « Il y a ces mois, nous 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 présentons aussi. » « Ah bon ? » « Affirmatif. » « En vrai, ça me dit à moi aussi. Je me présente également. » « Pourquoi tout le monde lève la main ? » « Je crois que le proviseur a charmé la quasi-totalité de la classe. » « C'est tous les gens qui se présentent aux élections. » « Je suis la seule à ne pas l'aimer. » « J'ai des goûts opposés aux gens, c'est ça ? » « Au moins, ça rajoute un peu de piment. » « C'est plus drôle avec un peu de compétition. » « Est-ce que le professeur est plus gentil que celui de l'année dernière ? » « Ou parce que son discours était intéressant ? » « Je pense que c'est parce que les gens le trouvent beau. » « Plus gentil ? » « Tu veux dire 20 000 fois plus canon et gentil et attentif aux besoins de ses élèves ? » « C'est juste un discours, hein, Clément. » « Bref, vous m'avez compris. » « Ne sois pas jalouse, Ivy. T'arrives pas à la chier. » « Tu raisons le numéro 1 dans mon cœur. » « Là. » « Je suis heureuse de voir une classe s'y investit dans une élection. » « Je vous donne 15 minutes pour préparer vos discours et arguments. » « Je n'aime pas sa tête. Regardez-le, il a l'air fourbe. » « Je passerai dans les rangs discutés avec celles d'entre vous qui ne se présentent pas afin d'être sûr d'avoir la possibilité d'entendre tout le monde s'exprimer aujourd'hui. » « Oh, le relou ! » « En attendant, si vous ne vous présentez pas, vous pouvez discuter dans le calme avec vos camarades. » « Je vous fais confiance pour ne pas faire trop de bruit. » « Mouais, il m'a l'air trop beau pour être vrai, ce type. » « Il faut faire une bonne première impression, mais une fois l'élection terminée, il va sûrement le voir aussi souvent qu'avant. » « Probablement. » Le proviseur a l'air extrêmement bienveillant et investi dans la vie du lycée. Il a fait presque l'unanimité. Je suis agréablement surprise. « Bon, je ne suis pas très douée pour les discours, mais mettons-nous au travail quand même. » « Qu'est-ce que tu racontes ? J'ai déjà lu les travaux que tu as rendus et tu es très douée pour les discours. » « Un peu trop, même. » « Pour m'exprimer à l'écrit, aucun problème. Je te fais un discours assez bien organisé et plein d'images et de tournures prétentieuses que les profs adorent. » « Une fois passé à l'oral devant toute la classe, même lire une feuille entièrement rédigée devient compliqué. » « J'arrive un peu à avoir l'air de savoir ce que je fais, mais je panique très vite. » « Oui, selon la légende, c'est censé marcher. » « Mais je vous ai entendu... Moi, je ne vous ai pas entendu pour imaginer le proviseur en sous-vêtements, en tout cas. » « Non, Clément. » « Clément, arrête de nous espionner et retourne travailler sur ton discours, sale traite. » « J'essaie juste de m'inspirer des discours d'un peu tout le monde. » « Je ne sais pas par quoi ou par... où commencer. » « Tant pis pour toi, que le meilleur gagne. » « Et le meilleur, ce sera moi. » « On verra ça. » « Si je suis élue et que toi, non, tu es obligé de me ramener des pains au chocolat tous les matins pendant une semaine, deal. » « Enfin, toi, Wyvie, bien entendu. Je vous laisse vous organiser entre vous. » « Et si je suis élue et que toi, non, tu dois me ramener des croissants tous les matins pendant une semaine, ça te va ? » « Ça marche. » « Un peu de challenge et de compétition pour une élection qu'on pensait gagner d'avance, ça ne peut pas nous faire de mal. » « Exactement. Ça va nous pousser à donner le meilleur de nous-mêmes et à ne pas être des candidats médiocres. » « Evan et moi avons fini de rédiger notre discours. » « Enfin, c'est plutôt Evan qui a tout rédigé et moi, je n'ai fait que valider ces brillantes idées. » « Tous les binômes sont passés les uns après les autres, ce qui a pris bien plus de temps que je l'avais imaginé. » « Et Evan et moi sommes passés en dernier. » « Comme il me l'avait dit, Evan a été un peu pris de panique et j'ai dû prononcer la quasi-totalité du discours qu'il avait préparé par moi-même. » « En elle-même, c'est passé vite, puis le dépouillement et l'annonce final des élèves élus. » « Les élèves de la classe de première d'eux sont donc Rachel et son suppléant Nabil. » « Super ! » « Et son deuxième élu, nous retrouvons Ivy et son suppléant Evan. » « Evan n'est pas mon suppléant, c'est moi qui suis. » « Félicitations, Rachel et Ivy. » « J'ai vu que quelqu'un avait échangé le nom d'Evan avec le mien. » « J'ai tout de suite reconnu l'écriture d'Evan. » « À la fin de la matinée, je suis allée le voir pour obtenir des explications. » « Je pensais simplement être élue suppléante et non déléguée. » « Je ne vais pas lui dire que j'ai vu que nos noms étaient échangés. » « Je n'en ai pas le brusquet. » « Comme je sais qu'il a du mal avec les confrontations. » « Dommage, j'aurais bien voulu gagner. » « Ça veut dire que je passerai pas de temps en étroite collaboration avec le proviseur pour ce réunion mensuel. » « Et puis, est-ce que tu sais si le professeur assiste au conseil de discipline ? » « J'ai peut-être une idée pour... » « Peu importe ce que tu as derrière la tête, ça n'en vaut pas la peine. » « Je rigolais, bien entendu. » « Je suis quand même dégoûtée de devoir ramener des croissants tous les matins pendant une semaine à Evan. » « Au fait, Evan, je voulais savoir, pourquoi tu ne m'as pas laissé corriger le principal ? » « Tu devrais plutôt le remercier de t'avoir assuré des rendez-vous tous les mois avec le principal. » « En vrai, pour être tout à fait honnête, j'ai réalisé que je n'étais pas fait pour être un leader. » « Je n'ai jamais vraiment été à ma place en tant que déléguée. » « Au collège, c'était à moitié pour faire plaisir à Rachel et à moitié parce que j'étais premier de la classe et que tous les profs comptaient sur moi pour... » « Ah ! Sur moi que je me présentais. » « Mais quand j'y repense, je ne suis pas vraiment le candidat idéal. » « Je n'aime pas particulièrement m'exprimer à l'oral, parler aux adultes, aux autres élèves. » « Et puis, c'est beaucoup de responsabilités. » « Je suis certain que tu ferais un meilleur job que moi. » « Tu as une passion pour le fait de résoudre les problèmes de tout le monde. » « Alors, désolé d'avoir échangé le nom sur la feuille. » « Mais je pense que c'est pour le mieux pour nous deux. » « Il n'a pas tort, tu ne laisses jamais rien passer. » « Tu aurais ta place chez Mystère ici, franchement. » « La place a vraiment besoin d'une délayée qui, comme toi, s'occupe de régler les problèmes de tout le monde sans jamais chercher à raconter leur secret. » « Ces discussions m'ont fait me rendre compte de pourquoi je ne suis pas aussi enthousiaste que je l'aurais espéré à l'idée de passer du temps avec Thomas cet après-midi. » « J'ai beau tenter de m'auto-persuader du contraire, cette histoire entre Edouard et Eliès m'empêche un peu de me concentrer sur moi-même. » « Il reste un mystère à résoudre pour Ivy Perkins avant son rendez-vous avec Thomas. » « Après ça, je serai enfin tranquille. » « Mais moi, je veux mon rendez-vous avec Thomas ! » « Il faut juste retrouver Edouard et Mélanie afin de savoir où ils en sont dans leur enquête. » « Ah, ça tombe bien. Ils sont tous les deux tout seuls. » « Je te jure, j'ai vu l'astuce sur TikTok et ça marche grave. » « Tiens, elle veut quoi, truc machin ? Ma photo, peut-être ? » « Je voulais juste savoir. Vous avez des nouvelles de cette histoire avec Eliès ? » « Aux dernières nouvelles, on avait découvert que le numéro du garçon avec qui Edouard était et en contact lui appartenait. » « Je voulais juste m'assurer que vous avez bien parlé à Eliès de tout ça afin de tirer les choses au clair. » « Ça te regarde, peut-être ? » « En vrai, un peu. C'est quand même grâce à elle qu'on est au courant de tout ça. » « Ouais. Bon, vas-y, je te laisse lui raconter. J'y suis pour rien. » « Alors, accroche-toi bien. On a découvert... rien du tout. » « Comment ça, rien ? » « J'ai beaucoup trop peur de voir sa réaction en lui posant la question et en le confrontant. » « Alors, on a encore rien fait. » « Faut me comprendre aussi, il est mes quatre jeunes copines et en vrai, en y repensant, je suis quasi certain que c'était lui le type à qui je parlais. » « Il m'avait dit que sa mère était prof de sport et Madame Dalim, la prof de paix, c'est sa mère. » « C'est trop gênant d'aller le confronter. » « Ne me regarde pas comme ça. Si elle ne veut pas lui en parler, je ne vais pas le faire ça dans son dos. Surtout que je serai cramée. Tout le monde sait que je suis sa meilleure amie. » « Donc, ce qui vous embête, ce n'est pas le fait d'obtenir des réponses, mais le confronter vous-même, au lieu de simplement me demander mon aide. » « Je voudrais me tuer avant que je te demande quoi que ce soit. » « Attends, mais elle, écoute-la. Elle a peut-être une idée en tête. Qu'est-ce que tu proposes, Ivy ? » « C'est qui, Sarah ? » « On pourrait, je ne sais pas, appeler son numéro à un inconnu et voir ce qu'il raconte. » « Je demandais à Sarah... » « Oui, non, c'était mieux l'autre. » « Non, Ivy a raison. Le seul problème, c'est de savoir pour quelle raison on l'appelle. » « Si on s'est passé pour quelqu'un cherchant à parler à Iliès Dalim et qu'il dit que ce n'est pas lui, ça ne nous aide pas plus que ça. » « À moins qu'on arrive par chance à reconnaître la voix de la personne au bout du fil. » « Si ça se trouve, c'est Madame Dalim avec qui tu parlais. Le numéro est attribué à son nom, non ? L'angoisse. » « Si on appelait le numéro, pas loin d'Iliès pour voir s'il décroche. Même s'il a un autre numéro, peut-être qu'il a deux cartes SIM dans son téléphone. » « Vas-y, appelle-le maintenant. Je le vois devant la grille. Il a l'air de se diriger vers le gymnase. » « Attends, allons nous cacher derrière un groupe de gens histoire de ne pas être repérés. » « Mélanie préfère que ce soit toi qui l'appelle. » « Je préfère. Il vient d'entendre ma voix toute la matinée pendant notre élection des délégués et il me reconnaîtrait. » « Bon, puisqu'il faut tout faire soi-même ici, redonne son numéro et dis-chou. » « N'oublie pas le 31 devant le numéro pour être certaine de ne pas te faire reconnaître. » « C'est bon, je ne suis pas née de la dernière pluie non plus. » « Mélanie a appelé le numéro en inconnue deux fois de suite. » « La première fois, ça a sonné jusqu'au bout avant de tomber sur le répondeur. » « La seconde fois, la personne a raccroché au bout de deux secondes de tentative d'appel. » « Pourtant, Iliès n'a pas sorti le téléphone de sa poche. » « Bon, ça ne nous aide pas plus que ça. » « Si l'appel n'a pas abouti la seconde fois alors qu'on a pu laisser un message la première fois, ça veut dire que la personne nous a raccroché, non ? » « Et donc, ça ne peut pas être Iliès. » « Honnêtement, je ne sais pas. Je discute exclusivement par messages vocaux sur Snap ou DM Insta. » « Malheureusement, Truc Machin a raison. » « Je crois qu'on va pouvoir écarter Iliès et se mettre à espionner Madame Dalin. » « Je crois savoir ce qu'il faut qu'on fasse. » « Pourquoi ne pas simplement demander à Iliès si le numéro lui appartient ? » « Non, mais t'as le cerveau mouillé ou quoi ? » « On t'a dit qu'on ne voulait pas qu'il sache que c'était pour Édouard. » « Elle est estervelée, là, et vit ma parole. » « Mais non, idiote. Je ne suis même pas sûre qu'Éliès sache qu'Édouard est mon demi-frère. » « Si je vais le voir en tant que déléguée en lui demandant son numéro pour pouvoir le contacter les autres élèves de la classe, je vais voir s'il me donne celui-ci ou un autre. » « Et si jamais il me donne un autre numéro, je vais lui dire... » « Ah tiens, c'est bizarre, c'est pas le numéro qu'on m'a donné pour toi. » « T'as demandé à qui ? » « En même temps, la dernière fois que j'ai envoyé un SMS, je devais avoir 12 ans. » « D'ailleurs, ça aurait été plus facile de créer un groupe Snap de la classe, comme un être humain normal. » « On t'avait donné quoi comme numéro ? » « Je lui ai montré mon téléphone avec le numéro inscrit du nom ou nom de Iliès, afin de faire croire à mon petit mensonge. » « Ah, j'ai compris. » « Je suis en feu au milieu d'année dernière et mon nouvel opérateur ne m'a pas laissé garder mon ancien numéro. » « Heureusement que tu as vérifié, sinon tu serais tombé sur mon grand frère. » « Ton frère ? » « Je savais pas que tu avais un frère. » « Attends, je sais pas pourquoi j'agis comme si j'étais surprise, c'est pas comme si je te connaissais non plus. » « Grave, t'es bizarre un peu, non ? » « Genre avant cette année, je te confondais tout le temps avec Andria de la seconde 7. » « Je connais ton prénom depuis deux semaines. » « C'est qui Andria de la seconde 7 ? » « Exactement. » « Attends, ton grand frère, il a quel âge ou juste... » « Dis-moi tout sauf 30 ans, s'il te plaît. » « Pourquoi tu me parles de lui ? T'es grave bizarre, toi. » « Il a juste deux ans de plus que nous. » « Bref, je sais pas pourquoi tu lui demandes tout ça, mais la récré est bientôt finie et j'ai des choses à faire. » « T'as qu'à poser la question à Mélanie. » « T'arrives en même temps qu'elle avant qu'elle se cache étrangement derrière la porte d'entrée du gymnase, hein ? » « Bref, je cherche plus à vous comprendre. » « Elle connaît mon frère, il me semble. » « Si t'as d'autres questions cheloues, n'hésite pas à les garder pour toi. » « Alors ? » « On ne peut pas parler plutôt à l'extérieur. » « Ne vous en faites pas, je pense enfin avoir le fin mot de l'histoire. » « Si c'est vraiment le numéro de Madame Dalim, tu as l'air étrangement apaisée et sereine. » « J'ai peur. » « Ce n'est pas à Eliès que tu parlais. » « Je suis rassurée. » « C'était pas du tout son genre, elle, mais... » « À Édouard. » « Mais j'osais pas le dire. » « Ah, et puis, il était déjà en couple, accessoirement. » « C'est le grand frère d'Iliès qui a récupéré l'ancien numéro d'Iliès. » « C'est pour ça qu'il était à son nom dans le dossier scolaire, j'imagine. » « Mais apparemment, tu le connais son frère, Mélanie. » « En même temps, je connais tout le monde et tout le monde me connaît. » « J'avais carrément oublié l'existence de ce type. » « Son grand frère s'appelle Yanis. » « Il était en terminale l'année dernière et au collège avec moi. » « Ça ne me dit rien du tout. » « Il est comment, son frère. » « Et ça n'explique toujours pas le fait de me ghoster après lui avoir dit que j'étais au lycée ici. » « Alors, je suis un peu rassurée parce que son frère est canon. » « Et bien plus ton genre que c'est hétéro sur patte d'Iliès. » « Il me semble qu'il est en première année de BTS commerce international au lycée. » « Donc, même s'il est en post-bac, il est toujours au lycée, ce qui explique le fait qu'il ne peut plus donner de nouvelles. » « Peut-être que son entourage n'est pas au courant du fait qu'il est intéressé par les hommes et que lui ne veut pas que ça se sache. » Malheureusement, Yanni s'est out depuis plusieurs années, déjà. Et il n'a pas fait ça pour cacher son intérêt pour les hommes. Je pense savoir quel est le problème. Enfin, pas le problème, mais la raison pour son silence. « Dis-moi, Edichou, tu lui avais parlé au mec que tu discutais sur un stade ton date idéal. » « De quoi... de quoi regarder l'intégrale de « How to get away with murder » et baver devant Connor toute la nuit en mangeant des céréales ? » « Quoi ? Tu crois que ça l'a fait fuir ? » « Mais non, je te parle du fait de marcher sur une plage de sable, peindre main dans la main, en dégustant des glaces à l'italienne en soir d'été. » « Ah, bien entendu. Je le répétais constamment, tu crois qu'il a un telluré en lactose ? Je ne suis pas sûre que ça fasse fuir quelqu'un. » « Au pire qu'il n'aime pas les glaces à l'italienne, si c'est le cas, il ne te mérite pas. Poubelle ! » « La stupidité, c'est dans vos gènes ou quoi ? Je n'aimerais pas rencontrer votre géniteur. » « Suivez-moi, on a peut-être le temps d'aller le voir avant que ça sonne. » « Le voir ? Comme ça, de nulle part, sans prévenir, sans crier garde, soudainement, sans préparation ? » « Allez, ne fais pas l'enfant, fais-moi confiance. » « Mais dix fois, ça sent dix fois plus elle a transmis dans le gymnase ici. » « Bingo ! » « S'il s'est passé ce que je pense et ce qu'il s'est passé, tu n'es pas perdue. » « Par toi, peut-être rencontrer ton prince charmant. » « Tu me fais peur, Mel. » « Je sais, j'adore ça. » « Le garçon a l'air de tout de suite comprendre ce qui se passait. » « Ah, salut, Mélanie. Ça fait longtemps. Je vois que tu es venue avec... » « Je... J'imagine que je suis grillée. » « Bien vu. » « Vraiment, euh... » « Bravo. » « T'es genre le seul garçon que je tolérais. » « Pourtant, t'es sortie avec plusieurs mecs au collège. » « Je ne tolérais aucun. » « Exact. » « Bref, je me souviens d'une conversation qu'on avait eue au collège. » « Et j'imagine que ça a un lien avec le fait que tu aies ghosté mon meilleur ami. » « Euh... Exact. » « Bien, Evie. Je crois que ces messieurs ont des choses à se dire. » « Euh... Ok. » « J'aime union. » « Si tu t'étais souvenu de l'existence du frère d'Iliès, surtout que tu connaissais son intérêt pour les mecs. » « Tout cela aurait pu se régler bien plus vite. » « Ah, c'est bon. Qui t'a donné la permission d'exister, même. » « Dans ma tête, c'était Yanis du collège, pas Yanis, le fils de la prof de sport. » « Mon cerveau n'a pas fait le lien, cette fois-ci. » « Ça peut arriver à tout le monde, là. L'erreur est humaine. » « Vu l'enfant qu'elle a mis au monde, ta mère doit souvent se le répéter, ça aussi. » « Tu sais, je vais sûrement le regretter, ce que je vais dire, mais... » « Tu n'es pas aussi horrible que tu le laisses penser. » « C'est même parfois agréable de passer du temps avec toi, quand tu ne décides de... » « Quand tu ne décides pas de manière aléatoire de détester la personne qui vient d'intégrer le lycée. » « Que le nouveau arrivant soit au courant de la hiérarchie en place dans le nouvel établissement qu'ils intègrent. » « Je dois avouer que j'ai un peu abusé avec toi l'année dernière. » « Mais si ça peut te rassurer, c'est pas personnel. » « Je ne suis pas fan de la compétition. » « La compétition ? » « Entre meufs belles, on se comprend, non ? » « Je n'ai pas intimidé par les autres canons, toi. » « Mais bon, quand j'ai remarqué que tu étais minuscule et qu'il te manquait une vingtaine de centimètres pour être mannequin, » « J'ai décidé d'être aimable avec toi. » « Aimable ? On n'a pas la même définition du terme aimable, toi et moi. » « Ah, vous êtes là, les filles. » « Alors, raconte-nous tout. » « T'avais raison, Mel. C'est le fait de lui avoir parlé de mon rêve de marcher sur une plage de sable fin, main dans la main, un soir d'été, qu'il a fait un peu paniquer. » « Il m'a dit qu'il avait toujours été déçu par les mecs qui savaient qu'il était... » « Quoi ? » « Il m'a toujours dit qu'il avait toujours été déçu par les mecs qui savaient qu'il était en fauteuil, que ce soit à cause de questions intrusives ou de réactions négatives. » « Beaucoup trop souvent, les mecs sous-estiment son niveau d'autonomie, mais qu'il n'a pas non plus envie qu'on surestime et fasse abstraction son statut. » « Il a trouvé plus facile d'abandonner l'idée de trouver quelqu'un, jusqu'à ce qu'on se mette à discuter sur Insta par hasard. » « Comme c'était que des discussions virtuelles, il a pu, je cite, pour la première fois parler librement et ouvertement d'un être humain à un autre sans se mettre des barrières. » « Quand il a appris qu'on fréquentait le même lycée et qu'il a compris qui j'étais, il a pris peur. » « C'est vrai que Mel et moi, on est bien connus pour juger tout le monde et n'importe qui, alors je comprends sa réaction. » « Mais bon, bref, le reste est un peu trop personnel, je ne pense pas qu'il serait à l'aise avec l'idée, je vous en parle. » « Et donc, verdict ? On a rendez-vous après les cours pour manger un morceau et pour suivre notre discussion. » « Et ? » « Et tu avais raison, c'est vrai qu'il est grave plus canon qu'il y a ce. » « Tant mieux, si ce n'était pas Madame Dalim qui se cachait derrière tout ça. » « Pourquoi tu es revenu au fait ? Pourquoi ne pas continuer à discuter avec lui ? » La sonnerie annonçant la fin de la récréère senti. « Pour ça, ça allait sonner et il avait peur d'être en retard au cours. » Le cours de la matinée se sont terminés et puis le rendez-vous du club de lecture a eu lieu. Cette dernière heure est passée extrêmement vite, je ne t'ai fait que de penser à mon presque rendez-vous avec Thomas. Mais même si la notion des dynamiques de pouvoir est omniprésente dans ce livre, je pense qu'elle est intrinsèque à tout récit. « Ce qui fait la singularité de cette œuvre, c'est la manière dont les dynamiques de pouvoir s'affrontent au travers de dichotomies pratiquement antinomiques. » « Je n'ai rien compris. » « J'ai compris la moitié de ce que tu as dit, mais ça ne répond pas à ma question. » « Ah oui, ta question c'était quoi déjà ? » « Est-ce que tu as un tampon ? » « Rien à voir. » « J'ai demandé à tout le monde et tout le monde est passé soit à la cup, soit aux culottes mensuelles. » « Ah oui, c'est vrai, j'ai une serviette mais pas de tampon. Ça ira. » « Oh, c'est grave vintage ça. Vas-y, je veux bien, merci. Donc oui, tu voulais me parler de quelque chose, Nemja ? Nejma, pardon. » « Oui, pardon, j'attendais que Sarah s'en aille. » « C'est un sujet assez délicat et je ne sais même pas si je devrais t'en parler. » « Ou en parler à qui que ce soit. Ça peut avoir des implications hyper graves. » « Oulala, j'ai peur. » « Est-ce que tout va bien ? Tu peux m'en parler et me faire confiance, tu sais. » « Oui, ne t'en fais pas, ce n'est pas à propos de moi. » « C'est à propos de quelqu'un d'autre et personne d'autre ne sait ce que je sais, à part les personnes concernées, je crois. » « Tu m'as l'air pressée et je ne sais pas trop comment en parler, alors je reviendrai vers toi plus tard, ok ? » « Surtout, ne t'en fais pas, ce n'est pas urgent. » « Enfin, si quand même, mais on ne peut pas faire grand-chose à notre échelle. » « Et surtout, je suis certaine de pouvoir en parler maintenant. Je ne suis pas certaine. » « Bref, je te laisse filer à ton rendez-vous. » « Rachel et toi n'avez fait que parler de ça pendant le club de lecture. J'espère que ça passera bien pour toi. » « Merci beaucoup. Et surtout, n'hésite pas si jamais tu veux me parler. Envoie un message sur les réseaux sociaux s'il faut. » « C'est le genre de choses, on ne peut parler qu'en face-à-face, malheureusement. » « C'est le délégué du SVL et l'une des seules personnes... l'une des seules bonnes personnes de ce lycée et j'ai tout de suite pensé à toi. Je ne sais pas quoi faire. » « Bon, vous allez camper ici encore longtemps. Mon père vient me chercher en voiture à l'endroit exact où vous vous trouvez. Et ce, tous les mercredis. » « Vous allez me dire que vous ne le savez pas et que vous n'avez pas fait exprès ? » « À la prochaine, Nejma. À bientôt, Ivy. » « Comme je m'en doutais, mon repos était de courte durée. J'ai pas eu le temps de réaliser que l'histoire des devoirs était réglée et que me voilà déjà à m'inquiéter de nouveau. » « Quelle idée d'être membre du conseil de vie lycéenne. » « Mais si Nejma est venue me voir, c'est qu'elle doit avoir une bonne raison. Je suis contente de savoir que les élèves du lycée me font confiance. » « Enfin, ça ne sert à rien de m'inquiéter avant de savoir de quoi il s'agit. Pour aujourd'hui, je dois me concentrer sur... » « Ivy ? » « Bon, tu n'étais pas déconflée pour Java ? » « Jamais de la vie. Je tiens vraiment à l'accueillir chez moi. J'ai même déjà acheté un bac à litière en prévision. » « Et surtout, comme argument de secours au cas où je lui ai proposé de ramener Java. » « Hein ? » « Et surtout, comme argument de secours au cas où je lui ai proposé de ramener Java et qu'il dirait non. » « Par contre, acheter la même marque de litière qu'à la maison, ça permettra d'augmenter les probabilités qu'il fasse ses besoins dedans. Mais je ne promets rien. » « Que tu ne m'appelles pas en pleurs parce qu'il a fait pipi sur ton doux d'enfance ou je ne sais quoi. » « Mais je t'ai dit que j'étais prête à l'accueillir. Je sais que c'est un être vivant et pas une peluche, Java. » « T'avais déjà un bon début ? » « Même s'il est tout aussi mignon et adorable et dufteux et... » « Prépare-toi à changer d'avis. On y va ? » « Thomas m'a emmené au supermarché du coin et m'a montré les marques de pâté, de croquettes et de litière à acheter pour Java. » « Il a gentiment proposé de tout payer, mais j'ai insisté pour régler les courses moi-même. » « Il a refusé, mais face à mon insistance, il m'a laissé payer deux boîtes de pâté. » « Une seule boîte étant horriblement chère, j'ai payé autant que ce que j'imaginais payer pour toutes les courses au final. » « J'ai glissé les boîtes achetées dans mes poches et Thomas a apporté le reste à la main. » « Nous sommes arrivés chez moi. » « Après avoir déposé ses achats, Thomas est parti chercher Java chez lui. » « J'en ai profité pour déjeuner, comme je n'ai pas eu le temps de manger depuis la fin des cours. » « J'ai à peine eu le temps de finir ma vaisselle après avoir mangé et que Thomas était déjà de retour. » « Bah ok, salut. » « Ah, coucou Java. Tu es encore plus mignon que dans mes souvenirs. » « Et c'est difficile d'être plus mignon qu'un chaton tout petit. » « Ne te laisse pas avoir par ses yeux doués et ronds. Il va t'en faire baver. » « Bon, je vais à mon rendez-vous et je reviens vous voir dès que j'ai fini, d'accord ? » « Pas de problème. » « Dommage qu'il ait vraiment eu un rendez-vous médical cet après-midi. » « J'aurais aimé passer plus de temps avec lui. » « Et surtout, fais très attention à lui. » « Si jamais il lui arrivait quoi que ce soit, tu ne veux pas savoir ce qui t'arriverait. » « Ouf. » « Je te dis à tout à l'heure. J'en ai pour une heure et quart. » « À tout à l'heure. » « Je parlais à Java. » « Il essaie juste de ne pas le traumatiser. » « Super. » « Thomas est parti. J'en ai profité pour jouer un peu avec le chat. » « Après environ une demi-heure à lui courir un peu partout dans la maison, je me suis allongée sur le canapé du salon exténué. » « J'ai fermé les yeux à peine cinq minutes et en les ouvrant, Java avait disparu. » « La porte-fenêtre du salon donnant sur l'extérieur est en grande ouverte. » « Au lieu d'entre-ouverte, j'ai tout de suite déduit qu'il s'est... » « Mais pourquoi tu ne l'as pas fermé ? » « Oh, mais on est une boulet aussi ! » « J'ai appelé Java dans le plus grand décalme. » « Java ! Confiant tout de suite, sinon ton papa va me tuer. » « Ne plus jamais me faire confiance ou m'adresser la parole. » « Enfin, dans un plus grand décalme après avoir essayé de l'intimider en vain. » « Java, mon bébé, tu rentres à la maison ? » « Il y a plein de jouets, de pâtés, de croquettes et de... » « Ah, te voilà. » « Il est parti en direction du parc. » « J'ai inspecté le parc, puis fait un tour, puis deux, mais je dois me rendre à l'évidence, je l'ai perdu de vue. » « Mais où est-ce qu'il est, bon sang ? » « J'ai reconnu un groupe d'élèves de seconde du lycée au loin. » « Peut-être qu'ils ont vu passer Java. » « Dites-moi, est-ce que vous avez vu passer un chat gris foncé, presque noir, avec des grands yeux ronds et turquoise ? » « Tu demandes ça parce que tu as entendu des rumeurs comme quoi j'avais sacrifié un chat gris foncé dans mon ancien lycée ? » « Je jure que sur ce coup-là, c'était pas moi. » « Jamais je ne ferais de mal à des animaux non-humains. » « Moi, perso, j'en ai pas vu, c'est pourquoi. » « Mon chat s'est enfoui chez moi et j'ai aucune idée d'où est-ce qu'il pourrait se trouver. » « Relax, un chat tourne toujours chez lui. » « Retourne toujours chez lui. » « Ok, il est parti chez... » « On va chez Thomas. » « Chez Thomas ! » « Molly a raison. Le petit bonhomme connaît sûrement le chemin pour rentrer par cœur. » « Le problème, c'est que c'est seulement à moitié mon chat et que c'est la première fois qu'il vient chez moi. » « Le résultant, il habite chez quelqu'un d'autre et je ne sais pas s'il retrouvera le chemin vers chez lui. » « Mon cousin a déjà eu ce problème dans son ancien lycée. » « Le chien de la directrice s'enfuyait souvent et elle envoyait systématiquement des élèves courir après lui. » « Est-ce que c'était le lycée de Nathaniel ? » « L'astuce, c'est simplement de lui ramener à manger pour l'attirer. » « En tout cas, dans ton cas, une boîte de sa marque de pâté préférée devrait faire l'affaire. » « Merci pour votre aide. Comment j'ai fait pour ne pas y penser ? » « J'ai sorti une boîte de pâté de ma poche et je l'ai ouverte tout en appelant Java. » « Java, minou, minou, viens manger de la bonne pâté extrêmement chère. » « Java, voilà. Viens ici. » « J'ai dit, viens ici, s'il te plaît. Tu la suis. Tu vas chez Thomas et tu fais... » « Oh mince ! Je sortais avec le chat et elle m'a menée devant chez toi. » « C'est fou. Est-ce que je pourrais rentrer manger par hasard ? » « Et plus s'il y a affinité. Bien entendu. » « Java est partie en courant vers la sortie du parc. » « Java, reviens s'il te plaît. Tu ne me reconnais pas ? » « Allez, reviens, sinon Thomas ne me fera plus jamais confiance. » « J'ai continué à faire un tour du parc et en apercevoir un chat au loin. » « Je me suis dépêchée de lui courir après en toute discrétion. » « Pourquoi tu vas vers le lycée, Java ? » « Tu te souviens de quand on s'occupait de toi sur le toit de l'année scolaire dernière ? » « Mais Java, le toit n'est pas par là. Tu veux aller faire du sport ? » « Qu'est-ce que tu fais là, Ivy ? » « Toi aussi, les deux basketteurs t'ont forcé à t'entraîner avec eux ? » « Malheureusement, non. Je suis à la recherche d'un chat. » « Bah tiens, en tant que surveillante et sa seule amie que je connaisse, tu as déjà dû passer du temps chez Thomas, non ? » « Tu saurais comment attirer Java. » « Je vois. J'avouais le terrible, t'as fait le coup de la fugue, c'est ça ? » « Et t'as peur de te faire disputer par Thomas, voire même trucider ? » « Ou pire, qu'il te fasse plus jamais confiance ? » « Exactement. » « T'en fais pas. Je ferais semblant de ne rien savoir si Thomas me demande. » « Comment tu sais tout ça ? » « Je sais tout. » « Oh, Thomas, il parle de nous, Astrid ! » « Thomas m'a raconté l'histoire de Java et du coup, on a parlé de toi un moment. » « Parler de moi ? Pour dire quoi ? » « À quel point tu casses les pieds de Thomas pour résoudre les problèmes de tout le lycée alors que tu pourrais passer par le CPO par moi ? » « Quoique, c'est un surveillant même petit que moi maintenant, lui aussi. » « Mais t'en fais pas. S'il parle autant de toi, c'est bon signe. Ça veut dire qu'il t'aime bien. » « Je dirais même... » « Tu dirais même... » « Bingo ! » « Astrid H. a attrapé Java en un éclair, l'a caressé pour la rassurer avant de la mettre dans mes bras. » « Tu devrais faire plus attention la prochaine fois. » « Enfin, tu devrais faire plus attention si tu veux qu'il y ait une prochaine fois même. » « C'est bon, Astrid. On a lavé le maillot et le short à la main qui, je cite, « puait le corps en décomposition. » « On va les assécher à ses cheveux et on vient de finir de les repasser. » « Tu viens t'entraîner avec nous maintenant ? » « Si vous me ramenez une bouteille d'eau qui staline fraîche et je cois goûter, je suis à vous. » « Elle est bonne celle-là. » « Attends, on est d'accord, c'est une blague. » « Si il est habitué à fuguer, je ne pense pas qu'il ait peur de l'extérieur. » « C'est probablement moi qui lui ai fait peur. » « Bizarrement, ça m'a rassurée de savoir que Thomas a déjà parlé de moi à Astrid. » « J'aurais bien aimé lui parler plus longtemps, histoire de récolter des informations, ou même savoir ce qu'elle allait dire. » « Mais le plus important, c'est de rentrer avec Java avant que Thomas ne soit revenu. » « J'ai à peine eu le temps de poser la deuxième boîte de pâté que j'avais dans la poche que j'ai entendu Java s'enfuir à nouveau de la maison. » « Mais c'est une blague ! » « Je pensais pourtant enfermer toutes les fenêtres de la maison que Thomas va me... » « Ouf ! » « Je vois que Java était impatient de me revoir. » « Est-ce qu'il a été sage ? » « Très sage, oui. Comme une image. » « C'est bizarre. Généralement, il cause des soucis à tous ceux qui croient son chemin. » « Tu dois savoir le mettre en confiance. » « Ouais, t'inquiète ! » « Tu ferais attention, par contre, il a tendance à s'enfuir dès qu'il voit une fenêtre ouverte. » « Non ! Il n'oserait pas ! » « Ah oui, j'aurais jamais deviné. Mignon comme il est ! » « Thomas s'est assis sur le canapé avec Java à côté de lui, et ce dernier s'est endormi instantanément. » « C'est la première fois que Java s'endors si facilement autre part que dans son panier. » « Et il doit déjà se sentir chez lui, ici. » « Ah zut, j'ai oublié d'acheter ses sticks au poulet et à l'herbe de chat. » « Il en mange systématiquement à l'heure du goûter, sinon il ne mieux le s'en cesse à en faire perdre la tête. » « Il est vraiment pourri gâté, ce chat. » « Allons la supérette lui acheter. » « Il dort paisiblement et j'ai fermé toutes les fenêtres, il ne va rien y arriver. » « T'as raison, allons-y. » « Je m'attendais à ce que Thomas me demande de rester, mais à ma grande surprise, il a accepté que je l'accompagne. » « On a marché dans le parc en direction du petit supermarché, et la discussion s'est très vite dirigée vers son rendez-vous médical. » « Traduction, je suis une fille sans tac qui lui ai demandé comment s'est passé son rendez-vous. » « Il m'a confié qu'il sortait d'un rendez-vous chez le psychologue, et il s'est ensuite un peu ouvert à moi. » « Il est suivi par son psy depuis plusieurs années, et il m'avouait toujours avoir un peu de mal à parler du fait d'être suivi pour sa santé mentale. » « Je lui ai rétorqué qu'il n'y avait aucune honte à avoir, que la santé psychologique et la santé physique étaient aussi importantes l'une que l'autre. » « C'était assez bateau et un peu inspiré comme réponse, mais ça l'a fait sourire. » « On est ensuite allé acheter les sticks pour Java, et Thomas m'a remercié de l'avoir accompagné, écouté, et d'avoir accueilli Java. » « Tu peux rester, si tu veux. » « On a fait un petit tour du parc qui a duré toute l'après-midi, et pendant lequel on discutait de tout et de rien, avant de faire le chemin jusqu'à chez moi en sa compagnie. » « Maman, dis-moi que ma maman est là. » « Sur le chemin du retour, on s'est promis de se refaire ça très bientôt. » « C'était sincère de mon côté, et j'imagine que ça l'était aussi du sien, mais qui sait. » « Non, je voulais qu'on rentre chez moi et que ma mère fasse... » « Oh, Thomas, tu restes très bien mangé ! » J'aurais quand même aimé qu'il se passe un peu plus aujourd'hui, mais en même temps, je n'ai peut-être pas été assez claire dans mes intentions. Ça aurait été peut-être un truc trop rapide en même temps. Je devais me réjure de ne pas avoir été interrompue par un nouvel imprévu. Si je ne compte pas à la fugue de Java comme imprévu, bien entendu. J'ai quand même passé une journée assez chouette, et je me suis rentrée chez moi avec un gigantesque sourire sur le visage, en repensant à ces dernières heures passées à ses côtés. J'ai rangé la maison avant que ma mère ne rende du travail, et j'ai rangé les achats pour Java dans ma chambre. Je préfère ne pas lui en parler pour l'instant. Thomas a récupéré Java et il est rentré chez lui en promettant qu'il la ramènerait à nouveau un séjour. J'essaierai vraiment avoir l'occasion de passer plus de temps seule à seule à l'avenir. Coucou mon lapin ! C'est quoi ce grand sourire sur ton visage ? Tu me caches quelque chose ? J'en étais sûre, tu es amoureuse. Maman, qu'est-ce que tu racontes ? Je pourrais simplement être en train de sourire parce que j'ai été élue déléguée de la classe aujourd'hui. Félicitations mon lapin, mais je sens qu'il y a autre chose. Tu sais, une maman ressent ces choses-là. Bon allez, on ne me la fait pas à moi. Dis-moi tout. Qui est l'heureux et les oeufs élus ? C'est encore trop tôt pour parler d'amour, maman. Je n'ai plus dix ans. Ah, les enfants, ça grandit beaucoup trop vite. En tout cas, si une personne arrive à te faire sourire comme ça, ça vaut probablement dire que c'est la bonne. Et tu as ma bénédiction. Merci maman, c'est gentil. Allez, j'arrête de t'embêter. Viens m'aider à trouver un cadeau pour mon petit stagiaire. Il m'a invité à son anniversaire ce dimanche et tu as invité toi aussi. Je ne connais pas, moi. Comment je peux t'aider ? Eh bien, je ne vais pas m'incruster à l'anniversaire d'un inconnu. Mais voyons, Ivy. Il prend 21 ans. Et c'est bien plus proche de ton âge que du mien. Je suis sûre que tu peux m'aider. En plus, il me semble que c'est le fils de ta CPE. Il s'appelle Victor Vasseur. Ça te dit quelque chose ? Non. Tu veux que je m'incruste à l'anniversaire du fils de ma CPE ? En tout cas, je ne connais pas du tout. Allez, c'est pas grave. Va t'occuper de tes devoirs. On en reparlera plus tard. Wouh ! Sauvegarder ! Oui. Oui, du coup, le huitième n'est pas encore disponible, forcément. Du coup, voilà. C'était un rendez-vous très court avec Thomas. Mais bon, on fait avec ce qu'on a. Je n'ai pas choisi le plus facile, je pense. Ah là là ! Et du coup, j'espère qu'on le verra plus de temps en temps. Ce serait sympa. Au revoir !